Puisqu'à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, la plantation du premier fruitier du verger du Carbet a été couronnée de succès. Un verger dans la ville, projet porté par la mairie dans le cadre de l'agenda 21 et du label « Vivez, bouger » décerné il y a peu par le ministère Jeunesse et Sport. L'idée c'est pourquoi un verger dans la ville ? C'est d'utiliser les terres qui sont des terres non constructibles pour faire quelque chose qui soit utile. C'est d'améliorer l'environnement par un lieu qui sera agréable à regarder, c'est de produire un petit peu de notre nourriture là où on habite. C'est quand même des enjeux de demain tout ça. C'est un verger partagé, pourquoi partagé ? Déjà partagé entre les gens, les adhérents, c'est-à-dire qu'on partage le travail, on partage les fruits après et puis on profite de moments de convivialité. Un verger partagé avec les habitants mais aussi différentes associations jacoumardes. C'est un projet de lien social, c'est un projet d'aménagement du territoire, c'est aussi un beau projet de fraternité. Il y a quelques semaines j'ai reçu la directrice de l'IME, la Pined, l'association qui accueille des enfants en situation de handicap à Jacou et qui souhaitait devenir partenaire des vergers du Carbet pour tous les deux mois venir contribuer à la taille et à l'entretien des vergers avec les enfants de l'IME. Et bien sûr on échange à avoir sa petite part de récolte des fruits. Et je trouve que c'est normal si les enfants y contribuent. Je trouve que c'est extraordinaire que ici, dans ce lieu au verger du Carbet, pourront vivre ensemble tous les gens, de toutes les citoyens et les citoyennes de Jacou. Dans les prochains mois, une quarantaine d'arbustes sera plantée et au cœur du verger, le Carbet deviendra lieu d'accueil et de pédagogie. C'est parti !